Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Série Talk. Série Talk sera ma nouvelle émission mensuelle disponible sur YouTube et Soundcloud dans laquelle nous allons décortiquer l'aspect ou le succès d'une série. N'hésitez pas à faire comme moi, à prendre une petite tasse de thé, de café, ce que vous voulez, et puis à m'écouter parler. Aujourd'hui dans ce Série Talk, nous allons analyser pourquoi Buffy contre les vampires est une série culte. Alors avant de s'attaquer au pourquoi du comment c'est une série culte, on va déjà parler de l'origine de cette série. Avant de faire de Buffy contre les vampires une série, Buffy était le premier film écrit par Joss Whedon. Le film avait fait ok au box office, mais ça n'était pas vraiment ce que Joss Whedon voulait. Pour lui le film n'était pas assez horrifique. C'est ensuite que Joss Whedon est approché par la Warner qui lui propose de faire de Buffy une série qui servira de mid-season replacement. D'ailleurs personne ne pensait que cette série rencontrerait un tel succès et aurait 7 saisons, ainsi qu'un spin-off. Il faut savoir que Buffy n'a pas rencontré un succès monstre qu'à l'époque. 19 ans après la fin de la série, la série continue à réunir des fans. Mais la série n'était pas appréciée que par les fans, elle était également très saluée par les critiques. Premièrement, il faut savoir que Buffy contre les vampires renvoie à beaucoup de genres différents, tels que la musique pop, les bandes dessinées, la mythologie sur les vampires, la comédie high school, la comédie romantique, et pour finir, elle renvoie aussi aux slasher movies. A travers Buffy, Joss Whedon a décidé de casser les codes en montrant des jeunes femmes capables de se battre. Buffy Summers a l'apparence physique de la jeune fille sans défense qui meurt au début du film d'horreur. D'ailleurs, on peut remarquer que les personnages les plus puissants de la série sont des personnages féminins, tels que Buffy, Faith ou même Willow. Buffy est révolutionnaire car c'est une série réfléchie, intelligente, et qui parle aux adolescents car ça traite de sujets qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, tels que l'amitié, l'amour, la relation avec les parents, et tant d'autres sujets. La scène où Buffy annonce à sa mère qu'elle est la tueuse de vampires fait vraiment penser à une scène de coming out, car la réaction de Joyce ressemble à celle d'un parent qui vient d'apprendre la sexualité de son enfant. Buffy contre les vampires est également la première série à montrer une relation saine entre deux femmes. La relation Willow et Tara n'est pas toxique, n'est pas problématique, et ça n'est pas une relation qui dure une nuit. Joss Whedon montre son engagement pour la cause féministe à plusieurs moments de la série, et le moment le plus féministe et le plus marquant est le speech de Buffy dans la saison 7. Buffy est également une série unique, car la saga a pu continuer en bande dessinée, ce qui était du jamais vu dans le monde des séries auparavant. Mais en plus de tout cela, Buffy a également nourri l'imaginaire de films et séries, en inspirant des séries comme True Blood ou bien The Vampire Diaries. Ce qui est unique dans Buffy, c'est le fait que Joss Whedon traite en réalité de vraies thématiques et problématiques d'adolescents, bien sûr à travers les scènes au lycée, mais également à travers la métaphore des démons. Joss Whedon a même dit à la réunion des 20 ans, « Le lycée, c'est l'enfer ». Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si la bouche de l'enfer se trouve juste en dessous du lycée. D'ailleurs, Joss Whedon transforme certaines étapes de la vie en monstre, telles que la prof intéressée par ses élèves, qui est en réalité une menthe religieuse, ou le beau-père un peu insistant de Buffy, qui est en réalité un robot. Il y a d'autres monstres, bien évidemment, qui font métaphore à la vie de tous les jours des adolescents. L'un des événements clés de Buffy contre les vampires est lorsqu'Angèle devient Angelus après sa première fois avec Buffy. Cette scène n'est pas anodine et peut être interprétée comme l'homme qui change après avoir enfin eu sa première fois avec une femme. Pour finir dans les thématiques reliées à la vie réelle, Joss Whedon a utilisé la relation entre Spike et Buffy pour parler des relations toxiques et abusives. Oui, je sais, nous les Spuffy fans, ça nous a tristes d'entendre ça. Malheureusement, c'est la triste réalité. Il faut également savoir que Joss Whedon a participé à la révolution du monde des séries dans les années 90, car il était très rare à l'époque de donner le rôle principal à une femme. Buffy a également révolutionné le monde des séries à travers des épisodes qui se démarquent, tels que Un silence de mort dans la saison 4. La majeure partie de l'épisode se déroule sans que les acteurs ne disent un seul mot. Et tout passe par leur jeu corporel. Les acteurs avoueront d'ailleurs que ce fut l'épisode le plus éprouvant à filmer. Dans la saison 5, il y a l'épisode Orpheline, épisode qui montre la douleur de perdre un parent. Le cast et Joss diront avoir eu des retours de certains fans leur disant que cet épisode les avait aidés à gérer le deuil d'un proche. De plus, Joyce meurt de manière tout à fait naturelle, ce qui est étrange pour une série surnaturelle et fantastique. Cet épisode contient également un monologue très puissant et émotionnel prononcé par le personnage d'Anna. Elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Sa réaction ressemble vraiment à celle d'un enfant qui n'a pas de filtre. Et elle pose des questions que l'on n'ose pas ou plus poser. Dans la saison 6, Joss Whedon décide de faire un épisode musical. C'est un concept que l'on retrouvera plus tard dans d'autres séries telles que Riverdale par exemple. Il y a également dans la saison 6 l'épisode à la dérive qui est également l'épisode que je déteste le plus. Dans celui-ci, après avoir été drogué par le venin d'un démon, Buffy est amené à penser que ses aventures en tant que tueuse de vampire ne sont que le fruit de son imagination. Nous n'avons d'ailleurs aucune réponse à ça à la fin de la série. Et c'est ce qui en fait une série fantastique puisqu'on hésite entre est-ce que c'est réel ou est-ce qu'en réalité tout se passait dans la tête de Buffy. Et pour finir, il y a l'épisode Tabula Rasa. Un épisode comique qui se déroule au milieu d'une saison très dark et riche en émotions. Ce qui fait de ces épisodes singuliers des épisodes cultes est le fait que tous ces épisodes sont très bien introduits et ont sens avec l'intrigue. Une autre caractéristique qui rend Buffy culte est l'introduction de méchants emblématiques présents durant toute une saison et créant du suspense et un réel fil conducteur entre les épisodes. Buffy est également l'une des premières séries dans laquelle les personnages ont une réelle évolution où on les voit grandir mais également mûrir et grandir en maturité. Chose très rare dans l'industrie des séries le network avait très peu de contrôle sur les intrigues ce qui rendait Josh Whedon très libre de faire ce qu'il veut de son univers. Pour finir cette vidéo le final de Buffy contre les vampires est souvent mentionné comme le meilleur final de séries de tous les temps. Et oui, rien que ça. J'espère que cet épisode de Série Talk vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501